Bonsoir et bienvenue sur TV7, nous allons passer près d'une heure ensemble comme tous les soirs de la semaine pour faire un point sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine autour du confinement bien évidemment. Et vous allez le voir encore une fois quand les artistes se confinent en live, cela donne de sacrées bonnes reprises. Patrick Legac nous en parlera tout à l'heure, très souvent essentiel dans les petits villages, les petits commerces et notamment les bistrots souffrent énormément en ce moment pour cause bien sûr de confinement. Une initiative a donc été lancée par Bouge Tancoc, cela s'appelle l'apéro solidaire, tout ça pour leur donner un coup de main et pour que continuent à vivre ces petits commerces dans le monde rural. Et justement tout à l'heure, nous irons faire un tour dans le Lot-et-Garonne. Isolées dans leurs appartements, les personnes âgées commencent à trouver le temps long. Et bien Domo France a mis en place pour elles spécifiquement une plateforme pour les appeler, prendre de leurs nouvelles. Et vous le verrez, visiblement, les personnes âgées, les seniors sont assez inquiets. La solidarité pour demain et pour aujourd'hui, on en parle également dans un instant avec Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental. Nous parlerons de paniers suspendus, nous parlerons de masques mais aussi de revenus de base. Et puis comme nous le faisons assez régulièrement, tous les soirs nous irons faire un tour dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, nous irons faire un tour notamment du côté de Périgueux ou encore dans le Béarn également. Mais pour commencer, nous allons prendre tout de suite la direction de la Teste. C'est là que seront en effet en partie fabriqués les quelques 3 millions de masques qui seront mis à disposition de la population en Gironde, à Bordeaux et dans la métropole. Surtout bien sûr au moment du déconfinement. Et bien Christophe Chavannot, ce matin, s'est rendu sur place précisément au parc des expositions. Et vous allez le voir, il est méconnaissable et pour cause. Du habituel dédié à l'événementiel, le parc des expositions de la Teste a trouvé une toute autre destination. Guerre contre le Covid-19 oblige. C'est une véritable usine de textile qui s'est montée ici en quelques jours avec un seul objectif, fabriquer plus de 30 000 masques par jour destinés à la métropole bordelaise et plus largement au département Gironda. C'est l'ordre de 30 000 par jour. Je pense que l'équipe est en place peut-être de multiplier par deux le nombre d'agents sur site et donc de doubler purement et simplement la production en faisant de 8, tout simplement. Ce qui vient de passer à près de 50 000 masques par jour, ce qui devient vraiment extrêmement compétitif et qui va répondre à une attente. Vous comprenez bien que dans 4 semaines, produire quasiment 80 millions de masques en France, ça va être quand même une sacrée gajure. Nous sommes dans une période d'unité nationale où il faut aider avant tout nos concitoyens dans le cadre d'une crise sanitaire. Donc peu importe les collectivités, peu importe les étiquettes politiques, ce qui nous importe en ce moment, c'est vraiment de nous entendre et de faire en sorte que demain, toutes les Girondines et tous les Girondins puissent être équipés d'un masque à minima. Une initiative locale de l'entreprise Valen installée au Teche qui emploie ici majoritairement des couturières au chômage. Nous avons la compétence économique, donc nous soutenons cette affaire parce que c'est un formidable défi finalement industriel, mais pas seulement. C'est aussi une très grande action de solidarité, une chaîne humaine extraordinaire et donc on est dans quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Ce sont ainsi 2 millions de masques qui ont été commandés sur 4 sites différents afin de pouvoir subvenir aux premiers besoins nécessaires après le 11 mai. Voilà, je vous le disais, cet endroit absolument méconnaissable est transformé en atelier géant pour fabrication de masques. On répète ce chiffre assez impressionnant d'ici la fin du confinement. Quelques 3 millions de masques ont été au total commandés pour l'ensemble du département, la métropole et Bordeaux avec un objectif. Donc fournir des masques gratuitement à la population dans le cadre de ce déconfinement. Alors vous l'avez vu, il y a quelques instants, Jean-Luc Gleize a été sur place ce matin à la teste. Et avec nous, il va évoquer donc bien évidemment ces masques, mais aussi une autre initiative de solidarité menée par le département, les paniers suspendus. Et puis, vous allez le voir également, Jean-Luc Gleize, donc le président du conseil départemental de Gironde, relance l'idée d'un revenu de base plus que jamais d'actualité selon lui. Jean-Luc Gleize, bonsoir. Bonsoir. On va parler effectivement de la solidarité pour aujourd'hui et pour demain qui se met en place du côté du département. Mais pour commencer, ces masques, vous étiez ce matin à la teste. C'est là que seront fabriqués notamment une partie des masques commandés. Alors pour la Gironde, combien de masques au total vous avez commandé ? Alors il faut distinguer les masques chirurgicaux et les masques post-confinement. On va dire au moment du déconfinement, les masques en tissu et lavables. Concernant les masques chirurgicaux, nous en avons commandé 2,5 millions au total. Ils sont arrivés pour l'instant en Gironde, 600 000 la semaine dernière et 1 million que j'irai réceptionner ce soir. Concernant les masques de déconfinement, nous en commandons 1 million d'euros en lien notamment avec Bordeaux Métropole. Et donc c'est là effectivement, dans cette énorme salle que seront notamment fabriqués ces masques, ces images que l'on voit, ça dit beaucoup quand même de ce qu'il va falloir changer peut-être pour l'avenir. On a des images là de couturières qu'on croyait terminer en France, des années 80-90. On y revient. Et là, c'est une preuve, on va dire par l'image, de la nécessité de remettre dans les territoires des usines comme celle-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était un petit peu le constat que nous faisions à la sortie de la visite de l'usine. C'est qu'effectivement, nous avons l'impression de revenir d'une certaine manière en arrière. Mais en même temps, c'est certainement plus que jamais d'actualité parce que quelque part, c'est une forme de traduction des circuits courts en matière de production industrielle. Et on voit bien qu'avec la crise sanitaire liée au Covid, eh bien, la relocalisation de l'activité industrielle en France est absolument nécessaire sur bon nombre de produits. Donc, c'est quelque part quelque chose qui va tout à fait dans le sens que nous portons au département au travers déjà de ce que nous avons fait sur les circuits courts agricoles, mais qui mériteraient d'être réalisés aussi en matière de production industrielle. La solidarité, c'est la mission principale du département. Et en matière, vous avez lancé également les paniers suspendus avec la Chambre d'agriculture de la Gironde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ces paniers suspendus, comment ça marche ? Alors, le panier suspendu, il y a deux manières de réaliser ces paniers suspendus, qui sont en fait des paniers qui sont payés par d'autres et mis à disposition de ceux qui n'ont rien. Il existe déjà les cafés suspendus dans des bars, par exemple. L'idée, c'est que toute personne qui achète un panier de circuits courts puisse éventuellement contribuer via un petit apport de quelques euros à financer finalement à terme des paniers qui seront offerts à des personnes qui n'ont pas de possibilité alimentaire aujourd'hui, sans domicile fixe, etc. Et le département s'engage à acheter 100 000, 100 000, pardon, 100 paniers alimentaires par semaine, de manière aussi à les offrir à des personnes qui seraient dans le besoin. Donc c'est à la fois de la solidarité citoyenne et à la fois la contribution d'une collectivité chargée des solidarités, le département de la Gironde. Voilà pour la solidarité. Rapidement, parlons politique, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Vous avez de nouveau, avec d'autres présidents de conseils départements en France, relancé l'idée, une idée qui vous tient à cœur depuis longtemps maintenant, du revenu de base. Est-ce qu'il vous semble que justement ce qu'on vit en ce moment, ce qui a été déclaré par Emmanuel Macron, cette façon d'envisager une nouvelle société, la question du revenu de base se pose de façon plus concrète et plus précise là maintenant aujourd'hui ? Alors le revenu de base au départ, dans sa volonté d'expérimentation portée par les 19 départements, consistait à dire qu'il y a des situations de fragilité, de précarité en France, que la protection sociale qui existe aujourd'hui n'est pas à la hauteur des besoins, d'abord parce que nous voyons bien la difficulté à réinsérer un certain nombre de nos concitoyens, et ensuite parce que le non-recours au RSA fait que bon nombre de personnes restent sur le bord du chemin sans avoir le moindre revenu. Désormais, cette situation de fragilité que nous connaissions pour un certain nombre de publics va s'accentuer, je pense notamment des auto-entrepreneurs, des petites entreprises, des acteurs touristiques qui aujourd'hui vont être en difficulté dans les mois qui viennent, et qui n'auront pas les épaules suffisamment solides pour être capables de passer le pas, parce qu'ils n'auront pas la trésorerie ou le fonds de roulement nécessaire. Et donc je pense que ces personnes-là, qui ne vont pas ouvrir peut-être droit au chômage, pourraient bénéficier d'un revenu de base qui leur permet de reconstruire leur parcours de vie, leur parcours professionnel, voire de le réorienter. Et donc à ce titre, il me semble que le revenu de base, plus que jamais, est une vraie nécessité. J'y ajouterai aussi d'ailleurs les jeunes avec un taux de pauvreté à 25% aujourd'hui, pour les 18-25 ans, c'est une réalité déjà, et je pense que l'incertitude du futur pour un certain nombre d'entre eux fait qu'ils pourraient justement trader via un revenu de base qui leur permet de remettre le pied à l'étrier. Il vous semble, dernière question, Jean-Luc Glez, qu'après la déclaration d'Emmanuel Macron, on a aujourd'hui un chef de l'État plus sensible à vos arguments, parce qu'on le sait que vous n'aviez pas réussi à convaincre réellement. Mais est-ce qu'il vous semble maintenant que la nouvelle façon de se positionner d'Emmanuel Macron fait qu'il sera peut-être plus attentif à vos propositions ? Moi j'attends simplement qu'après avoir annoncé le nouveau monde, dont on a mesuré qu'il était assez similaire à l'ancien, nous puissions désormais construire un monde nouveau, mais qui soit fondé sur de nouvelles valeurs, d'autres valeurs, que celles qui ont été portées, y compris par Emmanuel Macron jusqu'à présent. Je pense à des valeurs de solidarité, des valeurs de proximité, de services publics, et puis tout simplement peut-être cette valeur fondamentale de fraternité qui figure au frontispice des mairies et des immeubles de la République, et qui est souvent un petit peu oubliée, qui mériterait à mon avis d'être remise en avant. Donc je veux bien croire que les paroles traduisent une vraie volonté d'agir, mais je serai évidemment attentif aux actes, parce que ce sont eux qui démontrent la vraie volonté de faire. Merci beaucoup Jean-Luglaise. Merci à vous. Voilà, c'est vrai qu'en cette période de confinement, on parle beaucoup de solidarité. Il y a celle, on vient de l'évoquer, des collectivités locales, qui sont nombreuses à avoir beaucoup d'actions et d'initiatives. Et puis il y a aussi la solidarité, les initiatives mises en route par tout un chacun. Alors exemple, une association qui s'appelle À la Bonheur, qui a été créée fin mars, début avril, s'est lancé le défi de fournir près de 400 repas aux personnels soignants tous les midis. Eh bien en quelques jours, cette association a réussi à lever des fonds, grâce à des dents de particuliers. Elle a également trouvé de la nourriture donnée par des professionnels de l'agro-industrie. La main-d'oeuvre également a été trouvée grâce à des chefs cuisiniers bénévoles. Et un laboratoire aussi d'un traiteur girondin pour mettre en place et pour confectionner tous ses repas. Eh bien cette chaîne de solidarité regroupe une cinquantaine de bénévoles qui se relaient 7 jours sur 7. Écoutez. On a pu réaliser cette association grâce à la mise à disposition d'un laboratoire du traiteur Mont-Blanc à Saint-Jean-d'Iac, qui a mis en sorte de mettre toute la qualité et les services de sécurité nécessaires pour pouvoir produire ces 400 repas en cette période de crise. On a fait un appel aux dons, aux dons financiers, aux dons en nature avec les producteurs locaux. On a fait également un appel aux dons avec les chefs cuisiniers bordelais, dont Hugo Lederer, par exemple, qui est au Café Théâtre à Bordeaux, qui régit en fait cette équipe quotidienne, puisqu'il y a 15 cuisiniers tous les jours qui se relaient pour pouvoir produire ces 450 repas. Les cuisiniers arrivent avec leurs couteaux justes et leurs bras et nous assistent. Les dons proviennent d'industriels locaux, d'agriculteurs. Nous achetons également, nous achetons sur tous les contenants, nous achetons aussi des produits qui ne peuvent pas nous être donnés. Tous les jours, nous sommes livrés. Les repas commencent à être établis de 7h du matin jusqu'à 9h30. Et puis, les livraisons sont effectuées de 9h30 à 12h dans les établissements bordelais. Voilà. Sachez que cette association, qui s'appelle, je répète le nom, à la bonne heure, avait son budget pour offrir ses 400 repas quotidiens aux personnels soignants tous les jours, bouclé jusqu'au mois d'avril. Mais, comme vous l'avez compris, le confinement doit se prolonger jusqu'au 1h11. Mais il n'est pas impossible que cette association, donc à la bonne heure, fasse un autre appel et demande des dons et notamment aussi des bénévoles. Nous le faisons régulièrement, tous les soirs, ensemble, entre 18h et 19h, savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs, dans d'autres départements, grâce aux agences de Sud-Ouest. Eh bien, nous allons faire tout de suite un tour de quelques-uns de ces départements de Nouvelle-Aquitaine. Et pour commencer, nous allons du côté d'Agen, donc, avec Bastien Superbi. En Lotte-Garonne, les chiffres de l'épidémie restent stables. On compte 123 cas confirmés, une trentaine d'hospitalisations, 6 sans réanimation et 5 décès, dont un dans un EHPAD à Pressas. Ce qui a eu pour conséquence le déclenchement d'une opération de dépistage au sein de cet établissement qui accueille 75 personnes. Sur le front culturel, ce que l'ont présagé et redouté a été confirmé par le président de la République lundi soir. Aucun festival n'aura lieu en France au moins jusqu'à mi-juillet. Il a donc mis fin au vrai faux suspense entourant la tenue de la 24e édition du Garro-Rock Experience à Marmande, qui devait intervenir du 25 au 28 juin. C'est tout sauf une surprise compte tenu de la situation sanitaire. Il était en effet difficilement imaginable de regrouper sur la plaine de la Filiole des dizaines de milliers de festivaliers. Si à Marmande la situation est claire, elle l'est beaucoup moins pour le site touristique le plus visité du Lotte-Garonne, à savoir le double parc d'attractions Walibi Aqualand d'Agen. Le parc aurait dû ouvrir cette semaine, mais il n'en saura rien. Et à ce jour, à l'instar du secteur de l'hôtellerie, la direction du site se demande bien quand et comment débutera sa saison. Voilà donc les festivals qui sont annulés les uns après les autres. Un coup dur, vous l'avez compris, notamment pour les fans de Garro-Rock. Nous allons maintenant prendre la direction de Pau pour savoir comment cette semaine de confinement s'est déroulée dans le Béarn avec Odile Fort. En Béarn, le confinement se poursuit entre le bruit des tondeuses et celui des constructions de maisons privées qui continuent, avec une hausse sensible de la circulation et des activités professionnelles. Mais des rues de cités comme Hortès, Soloron et Pau, toujours désertes, excepté le matin avec le quartier des A à la Pau et c'est autour des commerces dans toutes les communes qui s'animent un petit peu. Le week-end de Pâques a également vu nombre de promeneurs et de joggeurs sur les petits chemins des agglomérations, mais souvent masqués et avec une distance de sécurité assez marquée. Côté bilan, 19 décès sont à déplorer dans le département avec une égale répartition entre les hôpitaux de Pau et de Bayonne. A noter deux décès confirmés Covid dans les maisons de retraite, sachant que 12 ont été signalés par les responsables d'établissements. Une vingtaine de maisons de retraite concernées par le virus sur 115 et une campagne de dépistage systématique est organisée depuis vendredi par le département et l'ARS et également dans les foyers d'accueil de personnes handicapées. Donc voilà, un département qui est tout de même un peu moins touché que d'autres en France et c'est notamment la raison pour laquelle quelques soignants partent régulièrement dans les hôpitaux, soit du Grand Est, soit de la région parisienne. Et là, aujourd'hui, le centre hospitalier des Pyrénées, l'établissement de santé psychiatrique, nous signale un départ de six soignants pour des établissements de la région parisienne. Voilà pour ce qui se passe du côté d'Agen. Prenons maintenant la direction de la Dordogne avec Benoît Martin. Il est à Périgueux. Les acteurs économiques périgourdains ont accueilli avec espoir l'annonce d'un début de déconfinement à partir du 11 mai. Mais l'inquiétude reste de mise, surtout pour tout ce qui concerne le tourisme et les festivals de l'été, essentiels à la vie économique du Périgord. Les campings, les châteaux, les sites de canoë pourront-ils rouvrir cet été ? C'est la grande question que tout le monde se pose ici, en Dordogne. Les représentants du monde économique appellent à une annulation totale des charges pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. La Chambre des Matiers et de l'Artisanat souhaite que toutes les entreprises qui n'auront pas pu ouvrir pendant ces deux mois puissent bénéficier elles aussi de cette annulation de charges. Elles pensent aux coiffeurs, aux esthéticiennes ou aux fleuristes par exemple. Près de 4600 entreprises périgordines ont fait une demande de chômage partiel depuis le début de la crise. Cela concerne près de 29 000 salariés. Le laboratoire départemental d'analyse et de recherche qui en temps normal travaille sur la santé animale, l'hygiène alimentaire et la qualité de l'eau vient d'être autorisé à réaliser des tests de Covid-19. Le laboratoire départemental viendra donc épauler celui de l'hôpital et le réseau des laboratoires privés. Les communes quant à elles continuent à commander des masques en tissu pour leurs habitants en vue du déconfinement. Exemple avec l'avis de Périgueux qui vient de passer commande de 30 000 masques à une entreprise du Périgord. A la date du 14 avril, la Dordogne comptait un total de 146 cas de coronavirus selon les chiffres fournis par l'agence régionale de santé. 31 malades sont actuellement hospitalisés à Périgueux dont 7 en réanimation. C'est près de 10 fois moins par exemple qu'en Gironde. Avec le Lot-et-Garonne, l'élan et la Charente, la Dordogne reste l'un des départements de Nouvelle-Aquitaine les moins touchés par le coronavirus. Voilà et puis bien sûr, vous le savez, si vous voulez avoir davantage d'informations sur ce qui se passe dans votre département, vous avez pour cela bien évidemment le site internet sud-ouest.fr et nous continuerons bien sûr régulièrement à faire un tour dans les différents départements. Mais on l'a vu à travers ces trois rapports entre guillemets de la façon dont se déroule le confinement, il est bien clair que l'on parle de plus en plus justement de reprises notamment de l'activité à travers les masques, mais aussi une certaine inquiétude concernant bien évidemment notamment le côté économique. C'est le cas aussi du côté du bassin d'Arcachon. Lors de sa visite au parc et des expositions ce matin, Christophe Chavanot a pu rencontrer Marie-Hélène Deségaux, c'est la présidente de la Cobas qui fait un peu le point sur les retombées économiques bien sûr de cette période de confinement dans le sud-bassin, un secteur s'il en est très touristique. Écoutez. On n'a pas encore suffisamment d'éléments, on sait qu'on voit bien, mais on n'a pas d'éléments agrégés. Le tourisme, je crois qu'on va pouvoir y mettre une croix tout à fait sur l'été qui vient, en tout cas jusqu'à fin juillet déjà, ce qui est énorme. Donc les ostréculteurs nous ont déjà alertés sur leur situation extrêmement difficile. Donc voilà, on n'a pas d'agrégation aujourd'hui, je ne sais pas vous le quantifier, mais on sait qu'on va sortir exsangue, qu'on ne va pas être bien et donc il va falloir véritablement que tout le monde se retrousse les manches et que nous soyons là, nous, en ce qui nous concerne, dans l'essentiel, dans ce que les gens ne pourront pas faire tout seuls. La région a tout un plan de subvention, d'aide, de prêt, puisqu'il y a eu une plénière la semaine dernière. Nous allons nous adosser aux aides régionales et nous allons proposer des aides. Pour prendre une image, il y a une raquette et puis il y a des trous dans la raquette. Nous, on interviendra aussi dans les trous de la raquette. Voilà pour la situation économique certainement à préciser, bien évidemment, parce que vous le savez, dans le Sud-Bassin, la saison touristique est capitale. Elle aurait même d'ailleurs dû commencer. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment personne. En tout cas, aucun touristique est normal sur le bassin d'Arcachon. On va rappeler cette date, celle du 11 mai. C'est à ce moment-là qu'il sera possible éventuellement de pouvoir envisager un début de déconfinement. Vous l'avez entendu, les propos étaient assez clairs du côté d'Emmanuel Macron pour prendre toutes les précautions. Mais une chose est sûre, c'est que les personnes âgées vont rester parmi les personnes les plus vulnérables. Elles le sont déjà aujourd'hui. Elles continueront à l'être certainement après. Les personnes âgées auxquelles Domo France, qui est spécialisée, vous le savez, dans le groupement Action Logement, donc Habitat à loyer modéré, les personnes âgées dont Domo France s'est inquiétée assez rapidement et a mis en place très vite un système d'appel téléphonique à destination des personnes âgées pour prendre leurs nouvelles. Entre 3 000 et 3 400 personnes ont ainsi été référencées par Domo France, qui a donc appelé ces personnes âgées pour leur demander des nouvelles, tout simplement comment elles allaient, ce dont elles avaient besoin. Et j'ai joint dans l'après-midi un responsable de Domo France avec lequel on a fait le point justement sur la façon dont les personnes âgées réagissaient à ces appels, ce dont elles avaient besoin et quelles étaient aussi leurs inquiétudes pour l'avenir. Écoutez. David Seyss, bonsoir. Bonsoir. Domo France a mis en place une plateforme d'appel téléphonique en direction des personnes âgées isolées dans les bâtiments Domo France. Entre 3 et 3 400 personnes contactées. Depuis combien de temps ? Et quels sont les retours après cette démarche ? Oui, nous avons mis en place cette plateforme dès que les annonces du confinement ont été faites. Nos équipes ont beaucoup travaillé pour organiser les services de proximité immédiatement. Et tout de suite, nous avons imaginé un système d'appel sortant vers le plus fragile, que sont les seniors et les personnes handicapées. Donc nous avons identifié 3 400 personnes à contacter en priorité. Et donc nous avons monté très rapidement avec des partenaires Alogia Group et Marguerite, une plateforme de services dédiée au maintien à domicile, aux services à domicile. Une plateforme qui va nous permettre de contacter et de proposer des actions concrètes pour soutenir les seniors qui expriment un besoin, une difficulté en coordination avec l'ensemble des services proposés par les partenaires, des collectivités. Quels sont les retours des personnes que vous appelez ? Est-ce que c'est pour elles un soulagement ? Et quels sont les besoins dont elles vous font part ? Les premiers retours sont extrêmement positifs. Les gens sont bien sûr satisfaits qu'on s'occupe d'eux, tout simplement, qu'on prenne de leurs nouvelles. Pour Domo France, vous l'avez rappelé, 3 400 personnes, 2 000 personnes isolées de plus de 70 ans. Donc le chiffre est important. Et au-delà de la satisfaction du contact, près de 20 % des appels aujourd'hui conduisent à une action de nos partenaires, de nos équipes pour mettre en place des dispositifs d'aide et de soutien, et notamment de soutien psychologique. Nous sommes associés à l'association Astrée, qui gère à la demande des personnes une écoute, une écoute bienveillante, un appui psychologique dans un moment très difficile à supporter pour les personnes les plus âgées. Concrètement, on en est à au moins un mois supplémentaire de confinement, voire peut-être un peu plus pour les personnes âgées. Ça va être une épreuve terrible pour elles, j'imagine ? Alors, pour la grande majorité des personnes contactées, aujourd'hui, la situation est plutôt satisfaisante. On considère aujourd'hui que 20 % des personnes appelées nécessitent d'un suivi. Toutefois, nous devons déjà anticiper la poursuite du confinement. Un mois, ça va être très long. Et les annonces du déconfinement progressif nous amènent déjà à travailler sur la sortie du dispositif et de la mobilisation d'un nouvel accompagnement pour aller quitter fort auprès des personnes qui auront vraiment besoin du soutien de la collectivité, notamment de Domo France. Dernière question, parce que la liaison n'est pas forcément une très bonne qualité. Un autre aspect important qui a été évoqué, c'est la reprise des travaux parce qu'on sait que c'est important de maintenir l'effort de construction de HLM. Du côté de Domo France, vous avez trouvé les solutions pour reprendre les travaux ? Oui, tout à fait. Donc, les équipes de maîtrise d'ouvrage de Domo France et Habitelem pour les villes atlantiques travaillent d'arrache-pied pour organiser la reprise de l'activité. C'est extrêmement important que la chaîne de production du logement reprenne, de réhabilitation. Donc, déjà, sur co, on peut vous annoncer la reprise du chantier avec les entreprises. Et nous travaillons donc, respectant bien sûr avec les partenaires des entreprises, les consignes très strictes sanitaires et de protection des salariés pour organiser au plus vite la reprise des chantiers. Donc, c'est déjà opérationnel sur certains secteurs. Et donc, au fil des prochains jours, nous verrons des reprises de chantiers. Merci beaucoup, David Saïz, d'avoir répondu à ces quelques questions avec, en rappel, donc, la mise en place par Domo France, cette plateforme d'appels sortant en direction de 3400 personnes âgées isolées dans les HLM que vous gérez. Et donc, la reprise des chantiers pour poursuivre donc la construction de bâtiments nécessaires. Merci beaucoup. Allez, il est l'heure que je vous invite à prendre un apéro, apéro solidaire et virtuel. Pourquoi ? Eh bien, vous allez le voir, c'est plutôt une initiative assez sympathique qui a été lancée par une association qui s'appelle Bouge ton Coq. Et cette opération qui s'appelle « C'est ma tournée », en fait, vise à aider les bistrots, notamment ou en tout cas les petits commerces dans les petits villages de France, de pouvoir supporter cette période de confinement. Alors, pour en parler, j'ai eu par Skype, pour ne pas citer la marque tout à l'heure, un représentant donc d'un de ces bistrots qui a besoin d'aide, qui s'appelle le Bistrot de Garonne, qui va recevoir dans le Lot et Garonne donc cette aide de l'association Bouge ton Coq grâce à l'opération « C'est ma tournée ». Et il y a également avec lui, vous allez le voir, le maire du village. Et tous les deux, ils nous ont expliqué l'importance que représentait effectivement pour eux le maintien de ce service, c'est vraiment le mot, dans des petits villages en pleine période de confinement. – Philippe Capelle, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le patron du Bistrot de Garonne, à Saint-Laurent, et vous avez à vos côtés le maire de Saint-Laurent, Guy Clua, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, pour commencer avec vous, Philippe Capelle, expliquez-nous un petit peu le concept de « C'est ma tournée », comment ça marche ? – Alors, je pense plutôt laisser la main à monsieur le maire, qui a même d'expliquer mieux. – Oui, écoutez, c'est ma tournée, c'est partie de l'idée de l'association Bouge ton Coq, qui avait remarqué que depuis qu'on est en phase de confinement, les gens faisaient des apéros virtuels, et donc ils ont dit que ça serait peut-être intéressant de rappeler que ces apéros virtuels pourraient être soumis à une petite participation vis-à-vis de ces apéros pour aider nos commerçants, artisans et petits commerces locaux. Voilà, le débarrage, c'est ça. Donc nous sommes, nous, l'association des mains ruraux de France, partenaires de l'association Bouge ton Coq, ce qui fait que nous avons adhéré de suite à cette proposition, et dès le mardi 31 avril, nous avons commencé à travailler à cette proposition d'appel de souscription nationale sur le principe de c'est ma tournée. – Alors, concrètement, c'est ma tournée, comment ça fonctionne ? Moi qui veux y participer, qu'est-ce que je dois faire ? – Vous devez déjà aller sur la plateforme Bouge ton Coq ou AMRF, comme ça vous aurez tous les éléments. Le principe est que nous puissions toucher des communes de moins de 3 500 habitants et des commerçants ou des artisans qui ont un chiffre d'affaires de moins de 100 000 euros. Voilà, pour qu'on puisse venir en aide au plus près des commerçants qui sont les plus impactés, qui, malgré les aides gouvernementales, ne pourront pas de suite avoir de trésorerie, et dont nous avons essayé d'imaginer que cette solidarité nationale pourrait apporter un petit peu de bombe au cœur à nos artisans et continuer à les faire vivre à nos commerçants, à ce qu'ils puissent honorer leurs dettes et continuer à travailler. – Nous allons voir dans un instant avec vous l'importance justement de tous ces lieux dans les petits villages. Mais Philippe Capelle, parlez-nous justement de votre bistrot de Garonne à Saint-Laurent. C'est un lieu important dans ce village ? – Oui, c'est le seul commerce. Donc on est obligé de tout faire. Alors, le bistrot de Garonne, c'est un bar, c'est aussi un bureau de tabac, c'est aussi une épicerie et des pots de pain et tout un tas de services que nous avons mis en place, en partie aussi grâce à la commune. Et aujourd'hui, l'État a décidé de fermer les bars pour éviter les rassemblements, ce que nous comprenons tout à fait. Seulement, c'était le plus gros chiffre d'affaires, pour nous en tout cas, c'était le plus gros chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires-là, il a disparu. Donc on est sur moins de 70% à peu près. Reste bien sûr le bureau de tabac qui fonctionne très bien, ça c'est pas un problème. Mais c'est de la commission, donc ça ne représente quasiment rien en termes de chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en situation peut-être de difficulté telle que vous pourriez disparaître ? On l'a bien compris avec vous, un service très important pour tout le village en fait. Alors, disparaître, je ne vais pas aller jusque-là. L'apport de Sémont-Coc au travers de Sémont-Coc, ça a un intérêt, surtout parce qu'on utilise des circuits courts et qu'on tient aussi à payer nos créances auprès des petits artisans à qui nous faisons appel. Je pense aux fournisseurs de boissons qui sont des boissons locales. Il faut absolument qu'on les paye parce que sinon, ils vont être eux-mêmes dans une situation critique. Donc, l'apport de Bouchon-Coc à travers la subvention va permettre d'alléger un petit peu notre trésorerie, de la conserver en tout cas. Bouchon-Coc, ça répond vraiment dans cet esprit-là. Bouchon-Coc à travers Sémont-Cournée répond vraiment dans cet esprit-là. Et je veux vraiment le dire, et très sincèrement, ce n'est pas parce que monsieur le maire est à côté de moi, je veux vraiment le dire, c'est quelque chose qui fonctionne, il faut le faire. Il y a des commerçants ou des artisans qui ont certainement des besoins urgents et il faut qu'ils le fassent, il faut qu'ils se manifestent. – Est-ce qu'il vous semble que justement cette période de confinement et de Covid, avec ce qui se passe notamment en ville, va faire que pas mal de personnes urbaines, on va dire, vont se poser la question d'un éventuel retour dans les campagnes ? Est-ce qu'on peut avoir une sorte de retour aux sources, retour à la terre après tout ça, et suite aux réflexions et à la nouvelle façon de vivre dont on parle de plus en plus ? – Allez-y, allez-y, lancez-vous ! – Non, il est clair qu'on voit bien aujourd'hui que les réseaux sociaux ne font pas tout, puisqu'on est confinés chez nous, on ne peut parler qu'à travers Skype ou autre Facebook ou j'en passe, mais le besoin humain, il est toujours là. Donc, venir à la campagne, moi, ça tombe sous le sens. J'y suis, j'en suis revenu. D'ailleurs, je reviens de Bordeaux depuis trois ans. Donc, j'ai fait ce choix-là et aujourd'hui, je me dis que bien m'en appris, parce qu'on le vit beaucoup mieux à la campagne, je pense qu'en appartement en ville. – Oui, je pourrais compléter en disant qu'aujourd'hui, les gens sont… Vous savez, depuis la crise des Gilets jaunes et tout le malaise que l'on ressent en France, on voit aussi que les gens sont très attachés à leur valeur, au circuit court, Philippe en a parlé, mais aussi aux traditions, à la culture. Et donc, cette qualité de vie que nous avons en zone rurale est quelque chose d'indispensable dans la vie des citoyens d'aujourd'hui. Alors, tout ne peut pas se faire à la campagne. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'une complémentarité vit la campagne de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Et cette complémentarité, elle n'est pas encore actée dans l'esprit de nos dirigeants. Voilà. – Ça pourrait changer, peut-être, parce que Emmanuel Macron, notamment, a mis en avant ce qu'il fallait inventer après ce confinement. Si on se retrouve dans des campagnes avec le haut débit et des services publics au niveau, ça peut le faire. – Bien sûr. Et ce confinement montre quand même que cette proximité que nous défendons est quelque chose de réel parce que le fait d'être confiné, eh bien, si vous n'avez pas ces circuits courts de dépannage pour le minimum vital, eh bien, ça veut dire que les gens vont avoir des gros soucis. Et je voudrais souligner le monde agricole qui travaille et qui est dans la difficulté et qui essaye de pouvoir vendre ses produits malgré l'interdiction de certains marchés. Mais à travers la grande distribution, cette complémentarité, finalement, arrive à se réaliser. Donc, c'est important que tout le monde y mette du sien de manière à ce qu'on vive en bonne harmonie parce qu'aujourd'hui, c'est un exemple. Cette guerre sanitaire montre que c'est compliqué pour tout le monde. – C'est ma tournée. Donc, si vous avez envie d'y participer, eh bien, rendez-vous sur la page de Bouchetoncoque et vous saurez tout ce qu'il faut faire, effectivement, pour participer à ces apéros solidaires pour aider les lieux comme le Bistrot de Garonne à Saint-Laurent et faire vivre les petits villages dans les campagnes où, visiblement, il y a un petit peu plus de solidarité qu'en ville et un peu moins de problèmes d'approvisionnement, en tout cas. Merci, messieurs, à tous les deux. – S'il vous plaît, on va conclure, si ça ne vous gêne pas, avec la remise officielle du chèque de l'association Bouchetoncoque et de l'association des maires ruraux que je vais remettre officiellement à Philippe Capelle de manière à ce qu'elle soit immortalisée sur la caméra de TV7 Bordeaux et que nous puissions être fiers de votre reportage qui va certainement attirer de nouveaux donateurs. Voilà. Merci à vous, Bastien Loquet. – Alors, le chèque, regardez, voilà, parfait. Un chèque de 1 500 euros remis devant les caméras virtuelles de TV7 donc par l'association Bouchetoncoque, l'association des maires ruraux à Philippe Capelle, donc Bistrot de Garonne. Ah ben, ça doit vous faire plaisir, Philippe, là, ça va faire du bien. – Ah oui, évidemment, évidemment, évidemment. Il faut qu'il y en ait plein d'autres comme ça. – Alors, vous l'avez compris, pour qu'il y en ait d'autres, et d'autres sourires comme ceux-là, n'hésitez pas. Participez à l'opération Bouchetoncoque, c'est ma tournée. Et voilà, moi, du coup, lorsque je serai dans l'OT Garonne, je passerai vous voir et pour avoir une vraie tournée avec modération au Bistrot de Garonne. Merci, messieurs. – Merci, avec grand plaisir. – Merci, au revoir. – Voilà, et c'était plutôt sympa de pointer du doigt ce qui se passe au sein des petits villages comme ça, et qui, vous l'avez compris, ont besoin d'un coup de main, mais dans lesquels il semblerait que l'on vive plutôt mieux. Allez, le confinement. Vous le savez, tous les soirs à 20h, vous avez rendez-vous avec un auteur qui est passé par la station Ozone, invité par la librairie Mola. Et bien ce soir, vous allez passer pris d'une heure avec Anne Sinclair à l'occasion de la sortie de son livre Chroniques d'une France blessée. Anne Sinclair qui a observé entre 2015 et 2017 la vie politique française, à l'époque en pleine candidature pour les présidentielles. Anne Sinclair qui a croisé, bien sûr, de nombreuses femmes et de nombreux hommes politiques, et notamment Alain Juppé. Alors écoutez la réponse qu'Anne Sinclair donne à Jean Peteau, qui était le modérateur de cet entretien. Est-ce que vous pensez qu'Anne Juppé avait vraiment envie d'être président ? Je ne suis pas psychanalyste. Je pense que quand je l'ai rencontré à ce moment-là, et pendant finalement un an et demi, Alain Juppé était un homme heureux parce qu'il a vu en effet que les Français qui l'avaient boudé en 95 et violemment avec des manifestations très violentes dans les rues, etc. On se souvient de l'épisode. Il se trouvait aimé, il était aimé, il était désiré. Et ça, je pense que c'était quand même une formidable revanche. Et ça faisait chaud au cœur de sentir cela. C'était d'ailleurs dans ce sens que la période a été terrible parce qu'il a été en tête pendant un an et demi et en trois semaines, ça s'est écroulé parce que ce système des primaires, enfin on y reviendra peut-être, pour moi, est complètement fou. Donc oui, je pense qu'Alain Juppé avait envie d'être candidat, mais disons que je crois que ce n'est pas un drame pour lui de ne pas l'être. Enfin, je n'en sais rien. Je ne voudrais pas abuser de mon rôle d'observatrice, mais il a autre chose dans la vie. Et je crois qu'Alain Juppé a montré, et je le dis d'ailleurs plusieurs fois, qu'il avait une vraie étoffe d'homme d'État. Et dans la dernière période qui n'est pas dans le livre, la façon dont il a refusé de servir de roue de secours à François Fillon, en disant finalement qu'il ne voulait pas être prisonnier d'un programme qui n'aurait pas été le sien ou l'aurait été, ce n'est pas quelqu'un qu'on met sous la contrainte. C'est un homme libre. Donc je ne connais pas beaucoup d'hommes qui sont capables de ces sentiments-là. Voilà, vous en saurez davantage encore sur ce livre. Dan Sinclair a l'occasion de son entretien à la librairie Ozone durant près de trois quarts d'heure, autour de 20 heures. Ce sera ce soir à ne pas manquer. Et puis vous le savez également, tous les matins à partir de 11 heures, vous avez rendez-vous avec des programmes éducatifs et pédagogiques. Et demain matin, on va parler d'un outil assez essentiel, voire incontournable pour les êtres humains, mais qui parfois est très mystérieux. Je vais parler du cerveau dans l'esprit sorcier. Vous en saurez davantage sur cet organe très mystérieux donc. C'est parti pour un voyage dans les profondeurs de notre cerveau. Pour l'explorer, les scientifiques ne manquent pas d'imagination. Au fil du temps, ils ont inventé des instruments toujours plus sophistiqués, depuis l'électroencéphalographie qui mesure l'activité électrique de notre cerveau jusqu'aux puissantes machines d'imagerie par résonance magnétique qui nous montrent en temps réel son fonctionnement. Et puis, savez-vous comment notre cerveau apprend à lire ? Comment nos neurones se connectent entre eux ? Où vont se nicher les images que l'on voit, les sons que l'on entend ou les émotions que l'on ressent ? Notre cerveau ne manque vraiment pas d'air. Ah oui, je veux dire air comme ça. Vous comprendrez aussi pourquoi parfois il se dérègle. Alzheimer, Parkinson, schizophrénie, bipolarité, autisme, dyspraxie et bien d'autres troubles. Mais pour l'instant, notre cerveau n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Pourra-t-on lire dans nos pensées ? Arrivera-t-on un jour à déchiffrer ce mystérieux code neural ? Bon, vous êtes prêts ? Maintenant, on va se creuser un peu les méninges, mais c'est promis, sans se prendre la tête. Allez, c'est à retrouver demain à partir de 11h sur TV7. Alors lui, il n'a pas un cerveau, mais c'est LE cerveau de Sask Confine en live. Patrick Legac, bonsoir. Vous avez eu peur ? Vous avez eu peur ? On m'appelle The Brain. Oui, The Brain, attention, parce qu'il penche un peu à la fin. Il penche un peu. On peut s'en rendre compte depuis le début de cette petite partie musicale tous les soirs sur TV7 entre 18h et 19h. Même confinés, les groupes ont du talent et ça va être la preuve encore dans un instant. Ça va être la preuve, là, pratiquement tout de suite dans quelques secondes, du son pop-rock aujourd'hui dans Sask Confine en live. Nous avons rendez-vous avec Dance Cover, un trio de reprises pop-rock avec un répertoire français international qui couvre plus de 40 ans de tubes. Ce groupe néo-aquitain a été fondé il y a deux ans par Guillaume, un pro de la musique et de l'animation, au chant et au piano, ainsi que par Stéphane et Johan à la guitare et au chant. Alors sur scène, c'est forcément bonne humeur, musique populaire et festive. Et alors le titre que Dance Cover a choisi de jouer confinés, c'est le classique de 91 de REM, Losing My Religion. REM qui a fêté d'ailleurs il y a quelques semaines ses 40 ans de carrière, un peu comme vous, Bastien. Dance Cover, Losing My Religion. Oh non, pas celle-là. Non, ça c'est pas gentil. Non, je la retire. C'est un coup bas. C'est pas bien. On parle de confinement en plus, je suis très sensible à ce genre de remarques, vous savez. C'est pas facile toujours. Je suis sincèrement désolé. Losing My Religion, mais c'est pas un morceau. C'est pas un titre. C'est un monument. Ça fait partie des 100 chansons, des 100 morceaux de rock pop qui resteront à jamais dans l'histoire. On est d'accord ? On est entièrement d'accord. On découvre ça tout de suite en images et en musique confinée. Voici Dance Cover dans sa confine en live sur TV7. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501